et voilà salut heureux tout le monde donc on se retrouve sur rimworld pour la suite de nos aventures tandis que le boss vient d'être vient d'être battu non non le boss c'est victorieux j'ai pas anticipé son coup final nous dit kars et re gosaka bon voilà on continue notre aventure avec brian premier kago ghost casse camille redwood aise chris et war maker qui nous a rejoint lors du dernier épisode probablement dans celui ci donc on va voir le le prochain prochain personnage il s'agit de cars pas grave on fera mieux la prochaine fois exactement la kago ghost est en train de travailler futurs cars au corps combien 3 donc on a demandé aussi à creuser là dedans on cherche du métal mais on n'en trouve pas alors un vote quel événement psychique souhaitez vous voir arriver un drone psychique une inspiration ou une vague psychique herbalisme intermédiaire a été trouvée parfait on peut faire les élixir pourquoi pas un balisme complexe alors attendez on va regarder quand même s'il n'y a pas autre chose à faire voilà bah parfait on voit que la recherche a été immédiatement accepté validé par le chercheur pour l'instant vous souhaitez voir une inspiration vous avez été vraiment très très supportive aujourd'hui très souteneur comme on dit c'est quoi les effets alors le drone psychique en général il te met des maux de tête ou des anxiétés des trucs comme ça la vague psychique elle peut être soit apaisante soit soit elle rend fou des animaux etc l'inspiration en général c'est donc une compétence qui est en général c'est tout j'ai été récupéré l'étoile sans même sans même sauter visiblement quel talon ah il a contracté une diarrhée à cause de l'eau sale ah oui ce truc là il est pas rempli il va falloir mettre quelqu'un en manutention davantage allez 2.3 on y est presque la biographie un transhumaniste psychopathe cancre et artiste voilà ça ça ira tout à fait bien à karz avec un peu de compétence en cuisine un peu en animaux une petite passion pour la médecine même si a priori ça n'a pas été encore développé ça y est on nous fabrique enfin des guenilles il va falloir qu'on apprenne à faire d'autres vêtements on pourrait peut-être les faire avec cet atelier la table de tailleur mais il nous faut pour ça de l'acier il nous en manque 15 et on n'en trouve pas là-dedans et on n'en trouve pas là-dedans et oui nous aussi on les avait enfermés dans la base maintenant que la tornade est passée on peut les laisser sortir et kago ghost du coup si tu veux continuer les recherches on peut dire on peut plus Merci. Merci. Et salut à toi Daskar, comment vas-tu ? Daskar qui arrive pour le dernier épisode de RimWorld de l'après-m. On se retrouvera ce soir pour un autre live, voir du RimWorld de nouveau si l'autre live n'est pas possible. Pas terrible en ce moment, c'est la santé qui va pas ou c'est le moral. Stratégie de négociation, vous avez voté pour l'inspiration et c'est KagoGhost qui va se retrouver inspiré. Et stratégie de négociation en général, alors est-ce que ce sera vraiment pour les marchands ou est-ce que ça marche aussi pour le recrutement ? Je ne sais pas. Il a sa petite pastille d'inspiration. Non le moral, j'ai plus le moral mais ça va passer. On est là Daskar, on est avec toi, enfin on est avec toi, évidemment c'est imagé. On est chacun chez nous mais tous ensemble. Et on sera là, je ne sais pas combien de temps ça va durer de toute façon mais le stream était là avant, le stream sera là après. Pas de soucis, tous les jours on va faire un peu de RimWorld je pense le matin. Probablement on fera autre chose vite fait l'après-m et autre chose le soir comme d'hab. Tellement c'est que j'arrive à oublier les matchs de Blood Bowl mais c'est pas grave ça Daskar, on s'en fout. C'est pas important. Et si jamais t'as envie de jouer à Blood Bowl on pourra jouer demain. Parce que demain soir ce sera le soir Blood Bowl. On a le droit d'oublier tous les autres matchs. Mais bon c'est vrai que la période est difficile, on est tous dans le même bateau plus ou moins. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus touchés. Je ne sais pas si j'aurais envie mais il n'y a pas de soucis Daskar. Il n'y a aucun problème. Bon après c'est sûr la situation est difficile pour ceux qui sont porteurs en plus c'est plus compliqué. Peut-être que certains se sentent un peu coupables alors qu'ils y sont pour rien du tout. Il ne faut pas non plus essayer de trop se laisser aller. Les choses vont s'arranger ça va prendre le temps. Je tiendrai au courant, tu aurais la réponse 2-3 heures avant ton live. Mais je pense que je lancerai le live quoi qu'il arrive. Et si jamais t'as pas envie de jouer et bien je ferai un Znallenge puisqu'on a laissé en cours le tournoi avec notre équipe de zombies. Et puis si t'as envie de jouer et bien on jouera. Et puis voilà. Pas besoin de se prendre la tête c'est pas grave. Tu vois justement il y a des choses plus importantes. Pour tout le reste il y a des solutions. Tiens lance donc une battle royale. Les Pokémon vont te secouer un peu et d'ailleurs il y a des nouveaux personnages qui sont disponibles. Des personnages de Dragon Ball. Le Little Walker qui peut être équipé également. Il y a des petits chats, des petits chiens, des tas de trucs nouveaux. Vous pouvez les voir en page 9 je crois. On peut relancer un boss aussi. Puisque Cloviac et Ecarze n'étaient pas loin de faire tomber ce boss facile. Est-ce qu'on ne pourrait pas le relancer ? Voilà mais dans tous les cas Daskar si tu déprimes n'hésite pas à passer sur le Discord à papoter. Ou sur le stream. Alors le stream ne sera pas H24. J'en suis désolé mais je ferai au plus possible. Probablement plus que d'habitude. Donc voilà pour ceux qui dépriment un peu ou quoi. Ne restez pas dans votre coin même si on est obligé de rester chez nous. Passer dire bonjour ou quoi. Et puis voilà on discute. Éventuellement pour ceux qui veulent on peut aussi s'organiser des soirées. En général par exemple la soirée Carcassonne du 1er jeudi du mois. On peut peut-être en faire une autre ce jeudi. Si il y en a qui veulent jouer tout ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voir maker nous fait du pain. bonne nouvelle et d'ailleurs on pourrait peut-être faire ça pour ceux qui jouent à RimWorld ce que je vais faire demain c'est que je vais vous lancer un challenge RimWorld donc ceux qui veulent participer vous participez je vais essayer de faire en sorte que ce soit un truc qui ne vous oblige pas à être dispo ou quoi que vous puissiez faire ça comme vous voulez quand vous voulez probablement à base de screenshot sur le discord ou quoi et salut à toi Nold je suis désolé j'ai pas vu ton message arriver ohlala ça se trouve Nold est parti depuis 15 jours ce live a été tellement long je ne sais pas du tout quand son message est arrivé c'est une catastrophe parce que chaque fois le pauvre Nold il passe il dit bonjour je vois jamais le message parce que il n'y a jamais personne de l'autre côté ça arrive aussi avec Woref souvent donc voilà encore une fois n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat etc je suis désolé si jamais je ne vois pas le message tout de suite je finis inévitablement par aller voir les messages mais parfois il se peut qu'il y ait du délai pas grave tu seras puni mais c'est bon il est encore là ok impeccable salut à toi Nold bienvenue c'est l'angoisse de se dire mince ça se trouve il a dit bonjour il y a 3h et je ne l'ai pas vu mais non ça va tout va bien ça y est tous les scraps sont en train de pourrir on a de la bouillie pourrie partout il y aura probablement un moyen de la réutiliser cette bouillie pourrie mais pour l'instant je ne vois pas trop comment je ne sais pas on n'a pas les recherches ou quoi bon il en est où ce petit prisonnier c'est bon la résistance est tombée à 0 Kars va pouvoir nous rejoindre 13% de chance morale faible recrutement raté Kars est un dur à cuire en tout cas un dur à recruter on ne l'a pas encore cuit même si peut-être certains de ces colons seraient capables de le manger chance de recrutement 24% mais ça se réduit il va falloir le travailler davantage que ça allez Redwood s'est lancé dans la recherche également ça avance vite on a le petit classeur là à côté qui nous augmente un peu le facteur de vitesse de recherche plus 5% c'est vrai qu'on pourrait faire un bureau complètement avec plusieurs trucs comme ça peut-être ok donc ça c'est fait alors on a fait une recherche utility alloys qui nous permet d'utiliser visiblement certains matériaux qu'on retrouve dans la roche etc je ne sais pas vraiment à quoi ça va nous servir mais je me suis dit que c'était une recherche rapide qui pouvait peut-être nous être utile donc on va voir ça en attendant on va lancer une autre recherche farming technique farming technique heating plomberie plomberie why not système de climatisation mais on a déjà la climatisation cacao grands arcs confection de tapis brassage de la bière ça donne envie taillage de la pierre ça ça pourrait être utile on va faire ça c'est une toute petite recherche et si on peut faire des blocs de pierre on pourrait peut-être à un moment avoir une base un peu plus unicolore que ça heureuse cave poulet tu t'en sors pour l'instant ça va mais vous m'aidez bien franchement jusqu'à présent les gens ont plutôt voté pour des bonnes choses ce qui fait qu'on arrive à avancer on n'a pas de peste à gérer toutes les 30 secondes et ça change un peu la vie on va pas se mentir je fais une partie aussi tout va bien et bien voilà c'est pour ça comme vous êtes nombreux à jouer pendant le live et bien on va lancer un petit challenge demain et puis comme ça vous pourrez avoir un prétexte de plus pour jouer j'ai pris été permanent c'est sûr que là tu es ceci dit on est pas loin de l'été permanent non plus parce que l'hiver on reste à 7-8 degrés j'ai pris quoi comme difficulté on est à la dure c'est celle du milieu sauf si t'as rajouté des niveaux de difficulté et on est tombé aléatoirement dans une jungle tropicale alors vous avez un vote quelle invasion souhaitez vous voir venir ben voilà un gros raid qui nous arriverait du ciel un médium raid qui nous arriverait du ciel ou un gros siège voilà le gros siège lui n'arrivera pas du ciel enfin encore que aussi d'ailleurs quand je parle de gros sièges je parle pas d'un canapé alors ici il y a un revolver attendez qui n'a pas d'arme je veux des noms voilà war maker va récupérer ce revolver ah c'est un bâton je crois que c'était des lances mais non c'est un bâton j'ai juste pris un certain défi et bien écoute après il n'y a pas de il n'y a pas de comment on dit de règles tu joues comme ça te semble agréable alors pour l'instant un grand raid et un médium raid siège et bien nold si tu veux voter il va falloir passer sur Twitch et tu peux taper 1, 2 ou 3 donc pour voter pour l'option de ton choix sur le chat comme on fait Scafpoulet et Mangas d'ailleurs Mangas tu pourrais me dire s'il faut prononcer ton S ou pas je me dis que si tu l'as noté c'est qu'il faut le prononcer peut-être qu'en vrai il faut pas j'arrive voilà vous allez avoir un votant supplémentaire les turtles vient voter également pour le raid médium bon ils ont réussi à transformer pas mal de bouffe c'est ça ? non on est un plat ils ont réussi à manger beaucoup de choses c'est plutôt ça re coucou bienvenue donc voilà tu tapes 1, 2 ou 3 et tu peux faire point d'exclamation coins pour savoir combien tu as de coins disponibles et ensuite RIM CMD et voilà RIM liste pour avoir la liste des trucs à acheter donc éventuellement si tu veux tu peux participer comme ça à la vie de la colonie en achetant soit des événements soit des objets soit des ressources mais évidemment il faudra des coins pour ça les coins vous arrivent automatiquement toutes les minutes et selon que vous êtes sub ou ceci ou cela vous en avez plus ou moins chaque minute et voilà avec AgoGhost est reparti là on cherche du métal là-dedans on trouve beaucoup de galénadiposite du marbre mais pas du tout de métal du coup on peut pas fabriquer nos lampes vêtement diorite alors on est en train de suivre Brian qui s'occupait des champs et qui va aller faire dodo alors un gros siège un gros raid et pour l'instant c'est le raid médium qui l'emporte vous pouvez voter encore jusqu'à ce que la barre bleue soit définitivement terminée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Ouais on va réinstaller les lampes un peu autrement histoire de maximiser un peu la chose c'était écrit en roumain mais non plus de ça les roumains parlent très bien français je me demande si ça m'appelle la deuxième langue du pays peut-être la troisième quand même après l'anglais allez le raid est arrivé on va aller voir ce que ça donne pour l'instant on ne voit rien en revanche voilà michel tu vas revenir par ici tous les autres va falloir sortir vite ils sont deux attendez ils arrivent avec quoi ils avec un pistolet automatique et un couteau bon les j'osé il va falloir parce que là on est complètement dans l'open en plus elle va passer par le piège voilà casse camille qui va avec sa batte il a pris il a pris du dommage collatéral bon écoutez ça c'est fait casse camille qui a été blessé par les collègues dommage qu'est ce tu fais t'es en train de te soigner casse camille qu'est ce tu fais à l'hôpital et hayes il vient ici et c'est notre médecin ok il est déjà en train de s'occuper du du blessé à voir à quel point il est blessé quand même décédent 20 heures pas de souci va être pris en charge tout de suite voilà c'est la sauvette ça c'est fait tout va bien on s'occupe de redwood tout va bien aussi côté redwood ouf bon et du coup on a pu récupérer un pistolet automatique tiens faire un auto heal alors oui et non parce qu'on a mis hayes en fait en travaux il fait que médecin quasiment tout le reste en priorité 3-4 il fait quasiment que médecine il fait la recherche après en priorité 2 et tout le reste priorité 3-4 en principe il est quand même sur le coup tout de suite mais dans le doute je préfère l'envoyer histoire de pas perdre de temps donc ça c'est fait ça c'est fait mais il n'y a rien dans cette montagne on va aller chercher dans la suivante peut-être rentrer par là tu as des climatiseurs on en a un ici qui nous rafraîchit la pièce et qui chauffe toute la baraque donc on est d'ailleurs à 32 degrés il serait temps de truc là refroidisseur passif en bois c'est en 32 faudrait qu'on mette un deuxième climatiseur pour gérer la température ici mais on n'a pas de métal alors la rage de voir mes coeurs était causé à cause de mauvaise humeur éprouve une douleur aiguë rage sadique il va s'occuper des prisonniers au secours au secours car il va falloir te défendre et il est dans les parages crise de boulimie pour redwood psychotique brian premier ça y est le jeu a décidé d'en finir avec nos personnages lol bien alors et il va secourir war maker bon au moins il est calme mais non mais je fais soigne soigne allez dépêche toi dépêche toi pendant ce temps la cago gosse s'occupe de future cars tout va bien tout le monde est sauvé tu as pas de chambre froide si elle est là elle est là on est à moins 19 là dedans c'est ici qu'il faudrait rafraîchir un petit peu mais bon pénurie de fer et de composants mais c'est vrai que ce serait pas mal de mettre une deuxième clim pour la température vers 20 degrés ici qu'est ce qu'il faut chris neuf le saut d'accord bon ça s'est bien passé pas de problème est ce qu'il a avancé là dedans pas du tout est ce qu'on a trouvé diorite chunk encore un truc dont on sait pas quoi faire tu peux faire un climatiseur en bois sur le tour non il me propose pas ça il me propose du fer et des composants on peut faire un refroidisseur passif quoi on a déjà fait un qui est devant là et qui sert pas à grand chose au secours au secours au secours petit problème de que s'est-il passé au secours je suis coincé fichtre ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça on voit que le climatiseur passif nous met dans le mal au secours bon comment on fait là pour se débarrasser de ce truc là voilà je sais pas ce que j'ai fait mais ça a fonctionné en appuyant sur toutes les touches on finit par débloquer la situation et c'est tant mieux désolé pour ce petit intermède slide traveling de base j'utilisais ça ça marche bien on en a un déjà qui est installé mais c'est vrai qu'il ne fonctionne pas assez euh alors voilà c'est la grande question maintenant cure hydroponique why not mais il nous faudra des composants de toute façon pour utiliser ça donc on va peut-être chercher ça pour avoir les médicaments ça c'est la grande recherche grande recherche à 6000 on peut la terminer tout de suite alors on en est où côté 15 0 29 ça va être difficile de le recruter bon en tout cas il est nourri il est en bonne santé quand on va pas lui taper dessus il est sur les nerfs stressé je vois pas pourquoi ça y est war maker est soigné bon non c'est pas c'est pas c'est pas Bon je voulais lui faire bouffer le premier buisson qui passait mais finalement récolte échouée. Et GG Nold qui chope l'étoile. Bon alors le bon côté c'est tant qu'on ne recrute pas Kars, au moins les autres travaillent leurs compétences sociales. Surtout Aze qui est à 8 là, Kagogos souvent qui vient voir les prisonniers également en 6. C'est pas fameux mais bon, une émission, mais personne cuisine non ? Pémica en des places simples, bon ça se passe. C'est un peu plus. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Sous-titrage ST' 501 Non bah ça y est WarMaker nous fait du pain Je comprenais pas trop pourquoi il nous faisait pas des autres trucs avec le riz mais bon On va peut-être faire pousser autre chose d'ailleurs Ah un vote ! Alors 1 pour la pluie d'éclairs Enfin l'orage avec des éclairs 2 pour le brouillard, 3 pour la pluie C'est à vous de décider Nouvelle recrue, yes ! Cars est arrivée enfin Alors on a planté du riz, on va planter autre chose histoire de mixer les trucs On va planter du gingembre Il y a tellement de trucs nouveaux Bien Café, bambou, palmier, etc. On va planter des citrouilles C'est bien Allez C'est bien Allez 久保ins J' comida Il y en a moins Descends Où les psion il n'y a quatrième Et Quentin C'est bon On va planter C'est parti. Justement, Kars va pouvoir sauver Hayes et entamer sa carrière de médecin. C'est fait, il l'a lâché et puis il est parti dormir direct. Genre, oh là là, on verra ça demain. C'est le dodo pour la plupart. Gégé Gozaka pour le level up. Mais t'es sûr tu veux pas le cuire ? Je préfère le bouffer cru comme ça. Il doit leur manquer un ingrédient pour cuisiner simplement. Et un point d'intelligence en plus. Ça y est, ils ont entamé deux creusets là dedans. Ah oui, machinerie compactée. Oui, je dis oui. Gégé. Il nous faut du métal aussi. Parce que là avec ça on va pouvoir réparer quand même les éoliennes etc. C'est fait d'ailleurs. Il ne reste plus qu'à trouver de l'acier. Et on sera bien. Le revolver qui traîne dans le frigo. On ne voulait pas le ranger un moment. Il y en a un deuxième. Qui est-ce qui a perdu ses armes ? Warmaker. Le stagiaire voulait récupérer aussi le revolver mais non. La réponse est non. Il y a un pistolet automatique aussi qui traîne. Alors Ace il est pas bien là. Intoxication majeure. Ouais mais on peut rien faire pour toi. On part attendre que tu te relèves. Carze il a rien. Carze il va récupérer ça. Voilà clic clic. Carze est équipé. Ah oui la salle n'est plus réfrigérée. On a plus d'électricité. Il faut absolument qu'on arrive à trouver où sont planqués les panneaux solaires dans cette bouillie. Et qu'on les apprenne. C'est un petit peu le problème des modes. C'est que voilà. Ca crée un petit peu le bazar dans la recherche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça y est Ace est revenu parmi nous. On va peut-être lui redonner une arme. On a quelque chose pour lui. On a plus rien niveau armes. Dommage s'il y a quelque chose. Installe le mode sur les recherches sinon t'es mort. Quel mode ? Je ne connais pas. Mais je veux bien. Research tree. Ok. Ca marche. Je note. J'irai chercher ça en sortant. Alors attendez. Le chat a voté quelque chose. Que s'est-il passé ? C'était quoi le vote ? Mince. Vers intestino c'était ça ? Non mais on a le message. On a le message. Chat event. Ah non c'est euh. Ok. J'ai choisi le brouillard. Le brouillard se déplace au dessus de nous. Jusqu'ici. Ici tout va bien. Le brouillard qui fait peut-être de la peine aux panneaux solaires quand on en a. le brouillard. Ouais. Le mode manager je l'ai euh. Normalement il est déjà installé d'ailleurs. A confirmer. Mais en tout cas il l'était avant la mise à jour. Maintenant ça faisait longtemps avant la mise à jour qu'on avait pas touché au jeu. normalement ils ont aussi arrangé le truc avec la mise à jour. Pour les modes. Déjà le tri automatique. Qui permet parfois de régler quelques problèmes de. D'ordre. Et ensuite vous pouvez avoir. Vos modes parfois en plusieurs exemplaires. Avec selon les versions différentes etc. Contrairement à avant. Il vous permet de tout réinstaller proprement si vous avez besoin. Désinstaller également un peu mieux. Bon on sera jamais parfait parce que les modes évidemment c'est autant de. Autant de gens qui font des trucs sur le jeu que. Mais bon. Déjà ça. Alors ce que je voudrais voilà c'est voir si ici on a trouvé quelque chose d'autre. Que du marbre. Bon on va voir de quoi faire pour explorer tout ça et trouver du métal. Normalement il y en a là dedans. Ce serait quand même surprenant qu'on en trouve pas. Alors après bon faut tomber dessus quoi. Ça se trouve on passe juste à côté. Il est là le métal. Mais bon on va finir par trouver. Ce qu'on va faire aussi c'est l'atelier puisque maintenant il est accessible. L'atelier est où ? On est en recherche. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Un truc comme ça. Et puis on va commencer à se faire des blocs. On a quoi ? On a quoi ? On a du marbre beaucoup. Zone découverte. Ah. Oh. Incroyable. Incroyable. Je croyais que c'était toute une montagne mais non. En réalité il y avait un monde perdu derrière. Bah ça c'est fait. Bon bah du coup on continue. Et c'est parti. Désolé on était en pause. Je me demandais ce qu'il se passait. Kars. Sayant dans sa guenille. Regardez ça. Et on va suivre la vie de Kars. Direction le frigo direct. Et voilà et sur cette petite nuit on arrive tout doucement à la fin de ce live. Donc voilà bah écoutez là dessus ils sont tous couchés d'ailleurs. Donc on va en profiter. Je vous remercie d'avoir suivi ce live en souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve donc pour ceux qui veulent. Vers 21h je pense peut-être un peu avant ça va dépendre. Pour une découverte de jeu et si jamais le jeu n'est pas encore disponible et bien ce sera pour du Rimworld également. Donc on se fera un petit live ce soir. Et sinon on se retrouvera demain quoi qu'il arrive pour du Rimworld pour la suite de ses aventures. Avec plein de monde hein. On a enfin battu le record de colon. Nous sommes à 8. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est la grande question. Et on cherche ici du métal. Bref. Allez. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis on se retrouve donc après. Ceux qui veulent pour un autre live. Ciao tout le monde. ?